supportez nous ce patron et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur discord ou encore tous nos cours et demi gratuits au bout de 300 patrons nous aurons deux vidéos par jour et au bout de 1000 patrons nous aurons trois vidéos par jour et bon visionnage à tous bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment mettre en place notre système d'expérience et nous allons voir comment créer une commande de niveau c'est parti la première chose à faire c'est de bien sûr créer notre lien donc avec nmap pour notre base de données pour ce faire nous allons devoir nous rendre dans le fichier principal et aller ici dans notre constructeur donc ici ce qu'on va mettre simplement appelé notre base on va l'appeler points comme ceci donc on va créer simplement un nouveau nmap comme ceci aussi et à l'intérieur on va simplement mettre notre nom notre notre fêche et c'est donc ici n'aime les points comme ceci clown level en clé ici vous allez mettre dip donc ça vous inquiétez pas ensemble c'est nécessaire pour tout ce qui est donc récupération des données et c'est donc fait rôle ça aussi c'est pour récupérer toutes nos données mais tout le temps c'est à dire qu'en fait c'est vu que notre base de données va tout le temps se mettre à jour sur notre bot nous avons besoin d'avoir les différentes informations constamment et du coup autofetch ça c'est pour récupérer quand le bot va s'allumer donc là nous avons donc quatre propriétés dans notre objet et nous allons maintenant pouvoir aller dans notre message et justement créer donc toutes ces différentes données que nous allons utiliser donc d'abord on va aller ici sur notre message et on va mettre le code on va mettre ici tout en haut sera plus simple donc if message point guilde pour récupérer la guilde évidemment donc on va mettre d'abord la création de nos données pour une personne qui n'aurait justement pas les différentes points et niveaux etc donc on va mettre 10 points clients points ça c'est notre base on met en chair ça c'est pour on dire être sûr que les données vont être créées quoi qu'il arrive donc on va mettre ici ça sous la forme d'un donc clé valeur donc pour la clé ce qu'on va mettre ça va être très simple on va mettre message point guilde point id ça c'est pour récupérer l'idée de la guilde où il se trouve et message point autor point id ça c'est pour récupérer son idée à lui et donc là on va mettre notre valeur notre valeur qui va en fait être un objet donc on va mettre ici l'idée de l'utilisateur donc en valeur pour l'avoir sur le côté ici et on va mettre donc l'idée de la guilde aussi message point guilde point id mettre les points ça c'est pour mettre à zéro par des défauts et donc le niveau qui sera un comme ceux ci donc ça c'est la base pour créer nos différentes données pour notre utilisateur voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une clé on va utiliser plusieurs fois on s'est dit d'avoir à recopier en fait votre code plusieurs fois donc là on va mettre à l'intérieur simplement donc ce qu'on avait mis ici d'ailleurs j'ai peut-être pu le faire avant on va laisser comme ça donc message point guilde point id et message point autor point id voilà et maintenant donc on va mettre la création de nos points donc points 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 qui comme ceci voilà ça c'est pour récupérer encore c'est pour incrémenter en fait à chaque fois qu'une personne va parler dans le chanel donc incrémenter et incrémenter de un point à chaque fois tout simplement et donc ici on va devoir créer justement le niveau current level pour être très court donc ici ce sera math.floor donc ça c'est pour la fonction du level up en fait tout simplement donc ici on va mettre 0,1 fois math.sqrt donc c'est square root en fait c'est simplement la racine vous pouvez créer le système que vous voulez ici pour votre système de level up honnêtement c'est à vous de voir moi je vais faire un système qui va s'incrémenter exponentiellement donc par exemple on ça va être au début 400 points après ça sera 800 puis 1500 puis 3000 puis 5000 puis 10000 puis etc etc client point points.get qui donc encore une fois ici on récupère le différents points que nous avons voilà donc ça c'est pour notre current level et maintenant nous allons devoir créer justement la fonction qui va permettre de level up en fait qui va renvoyer notre message 10.client.point.get 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 donc on récupère encore une fois la clé de la personne et donc on va mettre current level current level comme ceci et donc on va mettre notre message de level up ici donc message.reply on va mettre on va mettre puis maintenant niveau et donc ici on va mettre current level voilà donc là on peut mettre en en gras si on veut en gras italique voilà ça sera un peu grand voilà et donc je te félicite peu importe ce que vous pouvez mettre ici ça n'a aucune importance voilà ça c'est notre message.reply donc on va le sauvegarder et maintenant nous allons devoir bien sûr mettre à jour notre base de données autrement ça ne va pas fonctionner 10.client.point.set donc on récupère la clé de la personne et on va mettre à jour justement avec le niveau actuel et on peut mettre à jour donc le fameux niveau voilà donc ici ce qu'on fait c'est très simple on va créer la donnée de la donnée de notre utilisateur si jamais il n'a jamais eu ces différentes données hein on va remettre ça c'est un raccourci pour pouvoir écrire plusieurs fois notre code donc ça c'est la clé de notre base de données donc pour rappel ça c'est la valeur donc un système de clé-valeur pour un objet ici nous avons l'incrémentation à chaque fois que la personne va monter enfin écrire un message donc ça va monter de 1 point son expérience et donc là vous avez le current level donc ça c'est notre fonction de level up qui va être exponentielle et là nous avons notre message donc si jamais il y a un level up et là c'est pour mettre à jour notre base de données voilà donc maintenant on peut commencer à écrire dans notre code et vous allez voir que ça va simplement incrémenter notre point de 1 à chaque fois maintenant il ne reste plus qu'à créer notre notre commande donc on va en fait prendre la commande myperm par exemple on va la copier et on va créer ici une commande donc level.js on met ça là dedans donc notre commande level on va l'appeler justement donc level description on va mettre envoie le niveau et les points d'expérience de l'utilisateur voilà on va mettre un on va enlever le guide d'only pas nécessaire donc usage ça j'en ai déjà mis pardon donc ici donc catégorie pas besoin aliases on va mettre level voilà dans la description et du coup ici ce sera la commande level voilà maintenant il ne reste plus qu'à enlever donc arcs et level on n'en aura pas besoin ici voilà on va enlever le code qui se trouve à l'intérieur alors ici tout ce qu'on a besoin de faire c'est de renvoyer un message à l'utilisateur on va mettre ici message.channel.send on va mettre donc tu as actuellement donc là on récupère nos différentes données donc 10.client.point.get donc là on va mettre notre clé hein on l'avait juste avant donc le euh peut-être faire un copier-coller de ce que j'avais avant donc de la clé que j'ai là ça ira plus vite voilà donc 10.client.get donc à l'intérieur ici voilà on va mettre ça comme ça donc message.guile.id message.auteur.id et donc ici on va mettre une virgule et on veut donc récupérer les points de la personne voilà maintenant après ça on va continuer notre message donc point d'expérience donc ça va récupérer donc les différents points que la personne a donc ça va récupérer par rapport à sa clé à lui donc point d'expérience et tuer niveau et donc là on va simplement récupérer pareil donc 10.client.point.get et donc là on va pas récupérer du coup hop tuer niveau comme ceci et donc là euh j'ai mis un truc en trois apparemment oui donc tu prends l'expérience et tuer niveau donc niveau get niveau hop et donc là on va mettre level voilà euh je crois qu'il me manque quelque chose oui il me manque ici une accolade hum et un petit point ici ok alors j'ai un petit problème quelque part j'ai un copier-coller euh donc là ça c'est pas bon on expérience on expérience et tuer niveau donc point get hum c'est bon voilà donc il me manquait simplement la petite parenthèse que j'ai mis ici ok donc je regardais simplement les différentes parenthèses et les différents euh practices que j'avais ici pour voir si j'avais une erreur ou pas ok donc ça devrait logiquement fonctionner ok on peut aller sur notre discord on va faire un donc c'est reboot j'ai créé la commande oui donc le bot redémarre on va lancer les logs au cas où on aurait une erreur du coup c'est pm2 logs main ok donc en fait j'ai créé j'espère que vous avez pas fait la même erreur que moi parce que moi j'ai créé ma commande au mauvais endroit j'ai mis dans event en fait du coup c'est plutôt dans utilisateur qu'il faut le mettre autrement ça va pas trop fonctionner voilà donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé à la main dans mon dans ma console ici donc il est marqué confine module 1 évidemment donc là on va fermer ça on va lancer à la main voir si ça fonctionne ok tout est bon ok ça s'est lancé commencer à taper pour voir si ça fonctionne non non level ok donc tu as actuellement 2 points d'espérance et tu es niveau 1 si on tape plusieurs fois on tape level alors tu as actuellement 5 points d'expérience et tu es niveau 1 ça tout va bien parce qu'on a ici 3 messages et donc ça fonctionne bien comme nous le voulons donc là au bout de 300 messages 250 messages vous allez monter de 1 niveau voilà ce sera tout pour notre petit système d'expérience donc ici j'ai fait une petite erreur j'ai mis mon fichier au mauvais endroit donc encore une fois ne faites pas la même erreur que moi donc si vous avez une question à poser concernant le système d'expérience vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo à de suite de plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux donc eux aussi dans la description Discord, notre blog Facebook, Twitter, Google+, etc est-elle ? ? Merci.